Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'était arrêté devant l'entrée de Zeus Aup pour aller essayer de trouver le taurien. On va essayer de sauver le maximum de taurien, euh pas de taurien, de colons, ça c'est fait, un petit peu mal à la jambe. Ou alors que j'utilise mes grenades. Un temps de chargement tiens, alors qu'il n'y en a pas d'habitude, du moins je ne m'en rappelle pas. Oula, j'ai un peu mal là. Ils font peur. Ils font flipper. Ce sont des êtres de quoi ça ? Je ne comprends pas. Ah, ils sont en angle les dialogues, ici. Ah, niveau supérieur, nice. Alors voyons voir ce qu'on peut mettre. Dans le charme. C'est tout. Et pour eux. Fini électronique. Et ici, on va finir le piratage. Les colons protègent le Borealis, commandant. Je crois qu'on devrait déplacer l'un de ces coups. Ça lui fait exploser, d'accord. Je ne savais pas. C'est ce que l'on sent vivant. On va les attirer. On va retourner en arrière. Sinon, ça va être chiant. Reculez, reculez. Il me faut mes grenades. Je ne peux pas. Oh, merde. Merde, alors. Il faut des grenades, là. Il n'y en a plus. Je ne peux pas en créer. Non, je ne peux pas en crafter. C'est ce que je pensais. C'est assez chiant. Il me l'a gaspillé, une. Je crois qu'il y en a un qui va devoir mourir au moins. Ou alors, il va falloir courir quand même, un grand malade. Nous y sommes, commandant. Vous avez piloté une grue. Ah, il va falloir que je cherche d'autres grenades. C'est le problème. Non, mais je n'ai pas envie d'en tuer. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas assez de grenades ? C'est le pire des choses, quoi. Ah, bordel. Comment ? Attends, j'étais full grenade, quoi. Bien sûr, la porte est bloquée, maintenant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une personne importante qui a envie. Désolé, ma chat d'oeil. Tu n'as pas le choix. De quoi tu parles ? On n'est plus en combat depuis tout à l'heure. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il va faire quoi ? Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non ! Oh, pauvre Féidane. Malheureux pour toi. Ça va, j'en ai tué un pour 16. C'est bon. Ça ne veut pas m'embêter, non ? On continue à descendre. Alors, monsieur le tuorien. Ah, c'est toi, ça ? Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Elle... Par qui, là ? C'est quoi, ce truc ? C'est une plante. Ça ne ressemble à aucune plante que nous. C'est une plante que nous. Pardon ? On dirait un poulpe. Ah, il est malade. What the fuck ? Intrus, chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. Je vous parle au nom de la Flore Éternelle, comme je l'ai fait pour Saren. Le tuorien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Saren, quelque chose dont j'ai besoin. Saren cherchait une connaissance disparue. La Flore Éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La Flore Éternelle n'écoute pas les mensonges. Pas question de laisser ces pauvres gens en esclavage. Relâchez-les tout de suite. Plus jamais le tuorien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terrorisme possible. Ah c'est ça. Allez hop là. Pourquoi ils ne voulaient pas m'écouter ? Alors qu'est-ce que je dois faire là ? Je dois le détruire, mais je ne veux pas le détruire moi. Pourquoi je dois le détruire ? Il y a quelque chose par ici. Il faut pas qui y voir. C'est vous qui voyez monsieur le jeu. Là, elle a eu mal. Il faut continuer à détruire ces trucs. Oh là là, ils vont se réveiller. C'est parti, c'est ça. Arrête, tu te fais mal. Tu fais du mal, ma chère. Si seulement tu m'avais écouté. Oh là là. Et bon, il n'écoute jamais. Lève-toi Tally. On retombe déjà, c'est une blague. Comment ça, cartonne la zone. Encore que je le tue, je sais. Pourquoi faut-il que ça se passe comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, toi tu restes là. Bon, ça va devenir un peu plus dur là déjà. On attend un peu. Toujours un healer. Il est mort. Revenez à l'hobby, il est cher. Est-ce que c'est une plante ou un animal ? Peut-être un peu des deux. Un petit heal. Attendez, on va changer un peu d'armes. C'est pas que, mais voilà. Il va falloir me chercher, mon vieux. Ah non ! Il va falloir me chercher, mon vieux. Là, normalement, il n'y aurait plus qu'un seul ganglion, si je ne m'abuse. Alors, station médicale, juste ici. Il va falloir me donner quelques petits trucs intéressants. Une armure légère carienne. Carienne, c'est quoi déjà ? Ah oui, c'est ça. Ah mais ça, c'est du bien. Ah mais c'est la même. Et en plus, trois kits d'eau soin, c'est bien. Bien sûr. Non, c'est pas marrant. Allez, levez-vous. Il s'est spa, hein. Euh... Quoi ? Il est juste là, d'accord. On change d'armes. Ah non, c'est bon, hein. Ah putain. Ah, je ne vois plus rien. Il ne me laisse pas le choix à chaque fois. Oh, est-ce qu'ils sont possibles ? Non, on n'est pas sur la bonne voie, si je souffre. Qu'est-ce que vous vous racontez encore ? Comme manerie. Et je suis tout seul. Ah merde. Il fait peur, lui. Parce qu'on est dans un Resident Evil. Il est où ? Il serait vraiment bien. Ce bruit, il fait... Là, j'ai un peu peur, vous voyez. C'est chaud. Là, cette partie-là est un peu chaude, vous voyez. Allez, on va venir à la vie. Je dormirai plus tranquille quand on s'en sera débarrassé. Moi aussi, ne t'inquiète pas. Le dernier ganglion. Sur le plus résistant. Sinon, ce n'est pas marrant. Mais t'inquiète, arrête de mourir, s'il te plaît. Ah voilà. T'avais qu'à m'écouter, mon cher. Si seulement tu m'avais écouté. Qu'est-ce qui se passe ? Libre. Enfin libre. Je vous dois des remerciements. Pour m'avoir... Vous allez bien ? Ça va. Je m'appelle Shiala. Je suis... Ou plutôt j'étais... Benetia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler... Benetia avait sous-estimé sa reine. Tout comme moi, d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en sa vie. Elle a essayé de manipuler sa reine, mais son plan s'est retourné contre elle. Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauvereigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de... Sauvereigne les soumets entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour... Il ne peut pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chez nous, sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de... C'est quoi cette énigme ? Et qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observées, étudiées et après leur mort, assimilées. Si je comprends bien, le taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le taurien. Nos identités... J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai... Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Ok. Il vaudrait mieux retourner au vaisseau, commandant. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'Enigma... Vous savez ce qu'est le canal et où il se trouve ? Hélas, non. Tout ce que je sais, c'est que sa reine est convaincue que ce canal... Dans ce cas, il ne faut pas qu'il s'envoie. Grâce à l'Enigma, vos visions vont s'éclaircir progressivement et vous guider jusqu'au canal. Je prie pour que sa reine ne le trouve pas avant vous. Lorsqu'il m'a enveloppé, je me suis fondue en lui. Malgré cela, impossible de connaître son âge exact. Il n'avait pas la même notion du temps que nous. Il pouvait... C'était un esprit incroyable, absolument magnifique, qui transcendait toute classification. Maintenant, il a disparu. Vous n'allez quand même pas pleurer sur cette chemin. Le taurien était une forme de vie unique, sans équivalent. Je vous suis redevable de m'avoir libéré d'une vie de servitude, mais je ne peux m'empêcher de déplorer la mort d'une créature aussi exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur sa reine ? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique, et par de... Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément, sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrance. Parlez-moi de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benetia. Je l'ai suivie pendant près de deux... Le jour où Benetia a décidé de rejoindre sa reine, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner sa reine de sa folie. Mais en fin de compte... Vu que vous êtes libérée du taurien... Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert... Les colons vont avoir besoin d'aide... Merci, commandant. Vous avez réussi ! Le taurien est mort et... Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Féroce est redevenue une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Merci encore. Ces données me seront très précieuses dès que je serai partie d'ici. On va reparler un peu à tout le monde. Faire un petit tour. Si seulement Exogénie nous avait donné plus de moyens. Donc on a bien avancé quand même. Et là, il ne nous reste plus qu'une seule quête. Donc entre cette vidéo et la prochaine, déjà on va sortir de la planète. Ça, on va le faire en vidéo. Ah, ça y est. Sa femme va bien. Merci. Je suis libre. Je suis libre. C'est incroyable. Donc j'irai acheter de nouvelles armes dans l'appartement. Et euh... Je ferai les deux quêtes annexes que nous avons trouvé sur cette planète. Le seul avantage avec vous. La colonie de Féroce. Vous avez fait le Red Skilien. Merci. Mon esprit est de nouveau libre. Merci pour tout comment. Malheureusement, personne n'est libre. Enfin, une personne est morte. Nouveau départ. Et en plus, vous avez récupéré des accus. Du coup, on va pouvoir... Allez. Greta, as-tu quelque chose à dire ? J'ai pas monté de niveau ? Si, j'ai monté d'un niveau. Niveau 44 déjà. Il en reste plus que 5... Enfin, 6 niveaux. On avance à une vitesse... Enorme, hein ? On va se rendre au vaisseau, hein ? Oh Normandie ! Oula ! Tali, arrête de téléporter, s'il te plaît. Je n'aime pas quand tu fais ça. Donc voilà. Féroce terminé. Il ne nous reste plus qu'une seule planète à faire. La planète qu'on était censé faire en premier. Et malheureusement qu'on fait en dernier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Allez. Voilà. Est-ce que ça va, commandant ? Vous êtes un peu pâle. C'est cette saloperie d'énigmas. L'Assari vous a bien secoué. Tout ça pourquoi ? On ne sait toujours pas où se trouve ce foutu canal. Ça n'a servi à rien. Elle a dit que ça pourrait prendre un moment. On a besoin de l'énigma. Il nous reste une piste, commandant. La scientifique Assari dans le secteur Artemis Tau. La fille de la matriarche. C'est une experte des protéines. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupera très bientôt. Équipage rompé. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil ? Oui. Passez les mois, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Thorien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le Thorien a servissé les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres... Au revoir, commandant. Nous attendons. D'accord, d'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était JustDead pour un petit petit bon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.